... Mesdames et Messieurs, chers amis de Léon Dioléo, merci une fois de plus de nous prêter votre attention. Comme vous le savez, c'est devenu une habitude. Vous êtes avec nous chaque mercredi à 20h, heure de Kinshasa, pour suivre le rapport mapping des Nations Unies, qui documentent tous les crimes perpétrés en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Vous avez déjà suivi le premier chapitre en français, bien évidemment. Aujourd'hui, mercredi, c'est en français. Vous avez suivi le premier chapitre, vous avez suivi le deuxième chapitre. Nous avons commencé avec la première partie, la deuxième partie, et aujourd'hui, ça sera la troisième partie. Le deuxième chapitre est intitulé « Juillet 96, juillet 98, Première Guerre et Régime de l'AFDEL ». Nous allons poursuivre aujourd'hui, nous allons voir l'attaque contre les populations civiles en Équateur. Nous l'avions déjà commencé et aujourd'hui, nous allons poursuivre cet extrait sur les attaques contre les populations civiles dans la province de l'Équateur par les AFDEL. Après avoir passé la nuit du 12 au 13 mai dans le village de Kalamba, les troupes de l'AFDEL-APR ont atteint Wendji, à 20 kilomètres de Mbandaka. 6 000 réfugiés vivaient dans ce village dans un camp de fortune mis en place par la Croix-Rouge locale près d'une ancienne usine de la société équatoriale congolaise Lulonga-Ikelemba. Ils n'étaient pas armés car la gendarmerie avait confisqué leurs armes sous l'égide de l'évêque de Mbandaka. Un comité d'assistance et de rapatriement composé des membres de l'Église catholique et protestante ainsi que Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale et la Caritas ont tenté d'aider les réfugiés. Mais face à la progression rapide des troupes de l'AFDEL-APR en direction de la zone, le comité avait décidé d'organiser l'évacuation des réfugiés sur Irebou. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 13 mai 1997, des éléments de l'AFDEL-APR agissant en présence de plusieurs hauts responsables de l'APR ont tué au moins 140 réfugiés dans le village de Ouendji. A leur arrivée dans le village, les militaires avaient déclaré « Zahiroua, n'ayez pas peur, nous sommes ici pour les réfugiés ». Ils se sont ensuite dirigés vers le camp et ont ouvert le feu sur les réfugiés. Ces derniers ont tenté de fuir, mais ils ont été pris en ténaille par les militaires venant du Sud Kivu. Le même jour, les militaires sont entrés dans le bureau de la Croix-Rouge locale et ont tué des enfants non accompagnés qui attendaient leur rapatriement vers le Rwanda. Le 13 vivant au moment de l'enterrement a été tué par un militaire. Un bébé de trois mois environ qui était encore vivant au moment de l'enterrement a été tué par un militaire de l'AFDL-APR qui supervisait les travaux d'inhumation. Le 14 mai, 17 autres corps ont été enterrés. Tandis qu'en premier groupe, les militaires de l'AFDL-APR massacraient les réfugiés à Ouendji, un autre a pris la direction de Mbandaka à bord des deux camions. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 13 mai 1997, dans la matinée, le deuxième groupe des militaires de l'AFDL-APR a ouvert le feu sur un nombre indéterminé de réfugiés qui avaient fui Ouendji et tentaient d'atteindre Mbandaka. 18 réfugiés ont notamment été tués au niveau du village des Bolengue et trois au niveau de la concession catholique d'Ionda. Le 13 mai 1997, vers 10h, plusieurs centaines de réfugiés sont arrivés dans les rues de Mbandaka en courant. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 13 mai 1997, des militaires de l'AFDL-APR ont ouvert le feu sur les réfugiés qui venaient à peine d'arriver à Mbandaka et ont tué un nombre indéterminé à proximité de la banque centrale du Zahir sur l'avenue Mobutu. Les militaires sont ensuite entrés dans l'enceinte du port de l'Onatra où de nombreux réfugiés attendaient depuis quelques jours l'embarquement pour Irebou. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 13 mai 1997, des éléments de l'AFDL-APR ont ouvert le feu sur les réfugiés du port de l'Onatra pendant cinq à dix minutes en tuant un nombre indéterminé. Par la suite, l'officier commandant les militaires a ordonné a cessé le feu et demandé aux réfugiés de quitter leur cachette. Certains se sont jetés dans le fleuve Zahir espérant pouvoir s'échapper. Des militaires de l'AFDL-APR ont alors pris position le long du fleuve et ont ouvert le feu. Vers 14 heures, les militaires ont commencé à trier les réfugiés puis les ont exécutés à coup de massue et l'endemain, l'officier commandant des militaires de l'AFDL-APR a autorisé à la Croix-Rouge locale à venir ramasser les corps en vue de leur illumination dans une fosse commune située à 5 km de Mbandaka au niveau de la mission protestante de Bollengue. Des nombreux corps qui se trouvaient au port de l'Onatra en revanche étaient jetés dans le fleuve. Selon certaines sources, au moins 200 personnes auraient été tuées au cours de ces massacres. Les rescapés des différents massacres commis dans le sud de l'équateur ont finalement été réinstallés dans un camp situé sur l'aéroport de Mbandaka à compter du 22 mai 1997. 13 000 réfugiés ont pu ainsi être rapatriés au Rwanda. Les réfugiés rwandais qui ont réussi à traverser le fleuve Zahir se sont installés en République du Congo pour la plupart dans trois camps situés à environ 600 km au nord de Brazzaville, Lua Kolela 6 500 réfugiés, Liranga 5 500 et Njudu 3 500. Au cours du second semestre de 1997, les autorités nationales et provinciales du nouveau régime ont entravé systématiquement les travaux des missions d'enquête du secrétaire général qui tenaient de faire la lumière sur les massacres des Wendji et Mbandaka. En novembre, le gouverneur de la province de l'Équateur, Mola Mottia, a fait déterrer les ossements humains de la fosse commune de Bollengue afin de faire disparaître les preuves avant que les enquêteurs des Nations Unies ne puissent se rendre sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur a facilité ce travail d'exhumation en imposant le 13 novembre un couvre-feu dans la ville de Mbandaka. Les massacres des Wendji et Mbandaka ont mis en évidence l'acharnement avec lequel les militaires de l'AFDL-APR ont tué les réfugiés. Si, au cours de leur fuite à travers le Congo Zahir, les réfugiés étaient souvent meulés à des éléments des ex-fars interamoués. A l'arrivée des militaires de l'AFDL-APR à Mbandaka et Wendji, les ex-fars interamoués avaient pour la plupart déjà quitté la zone tout comme les militaires des phases. Malgré cela, les militaires de l'AFDL-APR ont continué à traiter les réfugiés comme des combattants armés et des objectifs militaires. c'est attaque contre les autres populations civiles. Pendant leur fuite, les membres des différents services de sécurité du président Mboutu et les ex-fars interamoués auraient tué de nombreux civils et commis des viols et des pillages. Au cours de leur progression vers Kinshasa, outre les réfugiés, les militaires de l'AFDL-APR auraient massacré un grand nombre des Banyarwanda Hutu. Ils auraient aussi éliminé des nombreux civils soupçonnés d'avoir aidé les ex-fars interamoués et les groupes armés Hutu-Burundais d'avoir participé aux tueries de Tutsi Banyamulengue d'avoir aidé les réfugiés en fuite ou de sortir le régime du président Mboutu. Après l'arrivée au pouvoir à Kinshasa du président Laurent-Désiré Kabila, les forces de sécurité du nouveau régime auraient commis des graves violations des droits de l'homme à l'encontre des civils considérés comme hostiles au nouveau régime et au maintien de la présence des militaires de l'APR en territoire congolais. Norkivu, ville de Goma. Là, nous parlons bien évidemment des massacres d'autres civils. Après avoir pris le contrôle du camp militaire de Rumangabo entre Goma et Routchuru, à proximité de la frontière avec le Rwanda, les troupes de l'AFDL-APR ont lancé le 29 octobre 1996 une attaque sur Goma. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Entre le 29 octobre et le 1er novembre 1996, les combats pour les contrôles de Goma ont causé la mort d'un nombre indéterminé de civils. Au cours de ces combats, les militaires des phases ont commis de nombreux actes de pillage. Après la prise de Goma, le 1er novembre 1996, des troupes de l'AFDL-APR ont tué ou fait disparaître un nombre indéterminé des civils parmi lesquels de nombreux membres influents de la communauté Banyarwanda ou tout. Ils ont aussi tué plusieurs éléments de phase hors d'état de combat dont des militaires en traitement à l'hôpital général de Goma. Au cours de la semaine du 2 au 9 novembre, l'équipe d'urgence de la biodiversité a ramassé 776 corps dans les rues de la ville. Certaines victimes avaient été tuées par des balles perdues mais d'autres avaient été exécutées délibérément. Les troupes de l'AFDL-APR se sont aussi livrées à un pillage systématique de la ville s'attaquant même aux dépôts et aux bureaux des organismes humanitaires comme la Croix-Rouge et à ceux des organismes et des Nations Unies comme le Programme Alimentaire Mondial et le Haut Commissariat aux Réfugiés. Malgré la prise de Goma par les forces de l'AFDL-APR, les ex-phars interamois du camp de Mugunga sont restés actifs dans les environs de la ville. Le 3 novembre 1996, ils ont pillé des véhicules ainsi que des biens du Grand Séminaire de Buhimba dans la périphérie de Goma. Le 6 novembre 1996, des éléments des ex-phars interamois et les bandits armés aïrois auraient tué trois religieux toutis au niveau du Grand Séminaire de Buhimba non loin du camp des réfugiés de Mugunga. Les victimes, deux abbés et une sœur n'avaient pas pu s'enfuir du Grand Séminaire lors de l'attaque du bâtiment le 3 novembre. Après être restées cachées pendant trois jours, elles ont été arrêtées et tuées alors qu'elles cherchaient de l'eau et de la nourriture. Une quatrième personne des Tintutsi a pu être sauvée. territoire de Routchourou dans la nuit du 5 au 6 juin 1996 à Mounagana village situé à la frontière avec l'Ouganda des éléments armés identifiés comme étant des militaires de l'APR et de l'UPDF auraient tué entre 28 étrancis civils pour la plupart des Banyarwanda Hutu. Selon certaines sources des Tintutsi originaires des Bounagana auraient servi d'éclaireur indiquant au commando les maisons des personnes à tuer. L'infiltration des militaires de l'AFDL-APR dans la collectivité Bwisha a commencé en octobre 1996. Vers la mi-octobre, les unités de l'AFDL-APR ont attaqué une première fois le camp militaire des phases à Roumangabo. Avec l'aide des éléments de l'ex-FAR Interamwe venus du camp des réfugiés des Katale et Mugunga, les phases ont repoussé l'attaque. Au cours des jours suivants, d'autres militaires de l'AFDL-APR se sont infiltrés dans la partie sud du territoire de Ruchuru via le parc national de Virunga et au niveau du camp de Kibumba. Ces nouveaux infiltrés ont réussi à couper la route reliant les camps des réfugiés des Katale et Mugunga au camp militaire des phases en vue du lancement d'une seconde d'attaque sur Roumangabo. Dès le début des infiltrations, les troupes de l'AFDL-APR auraient commis des massacres contre les populations civiles des groupements de Bouéza et Rougari. Les victimes étaient principalement des Bania Rwanda Hutu. Les militaires de l'AFDL-APR ont pratiquement toujours procédé selon le même schéma à leur entrée dans une localité. Ils ordonnent à la population de se rassembler pour les motifs les plus divers. Une fois regroupés, les civils étaient ligotés et exécutés à coup des marteaux ou des houes sur la tête. De nombreux témoins ont déclaré avoir reconnu parmi les militaires de l'AFDL-APR de nombreux jeunes Bania Rwanda Hutu qui avaient quitté le territoire de Routchuru entre 90 et 96. Selon plusieurs témoins, les militaires de l'AFDL-APR auraient massacré les Bania Rwanda Hutu avec une volonté évidente de se venger, ciblant les villages où les Tutsis avaient dans le passé été persécutés. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté l'incident allégué suivant. Le 20 octobre 96, des éléments de l'AFDL-APR ont tué entre 70 et 150 civils dans la localité de Moussé-Kéra du groupement de Bouéza, au sud du territoire de Routchuru. Les militaires étaient déjà venus dans le village la veille, mais ils n'avaient trouvé personne. la population ayant pris la fuite la population ayant pris la fuite plutôt. Le 20 octobre, ils sont revenus par surprise dans le village ont rapidement ordonné aux civils pour la plupart des Banyarwanda Hutus de se rassembler dans la maison communale sous prétexte qu'ils allaient leur distribuer de la nourriture et des boissons. Une fois enfermés dans la maison communale, les victimes ont été ligotés et tués à coups de massue. Leurs corps ont ensuite été jetés dans une latrine. Aux alentours du 20 octobre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué des dizaines de civils pour la plupart des Banyarwanda Hutus dans le village de Tanda à proximité de Moussé Kera. Les victimes ont été tuées à coups de marteau et des petits taux. Avant de partir, les militaires ont incendié le village. Aux alentours du 30 octobre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont pris, ont tué plus de 800 personnes dont des femmes et enfants dans le village des Bissoko, Mugwata, Ngougo et Kourirugari du groupement de Rougari dans le territoire de Rouchuru. Au cours des jours précédents, des violents combats avaient opposé les militaires de l'AFDL-APR au Fase Ex-Far Interamwe autour du camp militaire de Roumangabo situé à proximité de ce village. En novembre, une commission locale a établi une liste des victimes contenant 830 noms. Pendant les massacres, les militaires se sont aussi livrés au pillage les villages. Le 26 octobre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué un nombre indéterminé des civils Baniaum-Rwanda-Otu dans le camp des déplacés de Nyo-Gara à quelques kilomètres de Rouchuru. Les militaires ont tout d'abord encerclé le camp puis ils ont ouvert le feu. Les victimes étaient pour la plupart les Baniaum-Rwanda-Otu originaires de la localité de Buito du territoire de Rouchuru. Ils vivaient dans ce camp depuis plusieurs années du fait du climat des violences régnant dans la collectivité de Buito. Selon une source cependant, les massacres auraient été précédés d'un bref échange des tirs entre les militaires de l'AFDEL-APR et les ex-FAR interamont. À l'entrée des troupes de l'AFDEL-APR à Rouchuru, la population des villages environnants s'est enfouie dans les collines du groupement des Boussandza. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 30 octobre 96, des éléments de l'AFDEL-APR ont tué à coups de marteau sur la tête 350 civils au moins pour la plupart des Banyarwanda-Outu dans le centre-ville de Rouchuru, tout près de la maison du PNA. Au cours des jours précédents, les massacres, les militaires avaient appelé la population civile qui avait fouillé le village de Kiringa. À un kilomètre de Rouchuru, à rentrer chez elle de façon à pouvoir assister le 30 octobre à un grand meeting populaire. Une fois rentrés dans le village, les habitants de Kiringa ont été conduits jusqu'au centre-ville de Rouchuru et enfermés dans la maison du PNA. Dans l'après-midi, les militaires ont procédé à leur recensement et demandé aux personnes détenies nandées de rentrer chez elles et ont ensuite séparé les hommes des femmes au motif que ces dernières devaient aller préparer le repas. Les femmes ont été conduites jusqu'à la maison de la poste où elles ont été exécutées. les hommes ont été ligotés et amenés deux par deux jusqu'à une carrière de sable située à quelques dizaines de mètres de la maison du PNA. Ils ont ensuite été exécutés à coups de marteau. Au cours des semaines qui ont suivi, les militaires de l'AFDL-APR ont commis de nombreux massacres dans les villages du groupement des Boussanza, Kisigari et Jomba au sud et à l'est de Ruchuro. Les victimes étaient principalement des civils Banyarwanda-Outu. Dans ces contextes, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Vers la fin du 30 octobre 1996, les éléments de l'AFDL-APR ont tué entre 30 et 60 personnes pour la plupart des Banyarwanda-Outu dans les villages de Kachua et Buraya, tout près de Ruchuro. La plupart des victimes ont été ligotées avant d'être exécutées à coups de marteau ou des houes. Certaines des victimes ont été tuées par balle. Vers la fin d'octobre 1996, également, des éléments de l'AFDL-APR ont tué une centaine de civils pour la plupart les Banyarwanda-Outu dans le village, dans les villages du groupement de Kisigari dans les territoires de Ruchuro, notamment à Mouchoro, Biruma, Kabaya et Kazuba. Les militaires avaient rassemblé les habitants en leur faisant croire qu'ils allaient assister à une réunion. La plupart des civils ont été tués à coups ou des marteaux sur la tête. Certaines sont mortes brûlées vives, enfermées dans leur maison. D'autres sont mortes après avoir été persécutées, précipitées dans les latrines. Aux alentours du 29 octobre 1996, les éléments de l'AFDL-APR ont fait disparaître un abbé ainsi que quatre sœurs de la paroisse des Djomba dans le territoire de Ruchuro. Les victimes étaient toutes des Banyan Rwanda Hutu. Elles ont été vues pour la dernière fois en train de parler avec les militaires de l'AFDL-APR. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Pendant plusieurs semaines, entre octobre et novembre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont arrêté et tué un nombre indéterminé de civils Banyan Rwanda Hutu dans un bâtiment où s'était installé l'état-major de l'AFDL-APR au centre-ville de Ruchuro. Les victimes avaient été interceptées au niveau des barrières érigées à l'entrée de Ruchuro et à proximité des installations hydrauliques de Mondo Giusto. Les corps des victimes ont ensuite été jetés dans la rivière de Foucault. Le 18 octobre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont massacré plusieurs centaines des Banyan Rwanda Hutu au marché des Mugogo à 31 km de Ruchuro. A leur arrivée, les militaires avaient annoncé qu'ils allaient organiser une réunion pour présenter les nouveaux chefs de localité à la population. Après avoir demandé à la population non Hutu et celle de Kiwanja de quitter les lieux, les militaires ont ouvert le feu sur la foule. Certaines victimes ont été achevées à coups de marteau ou des pilons sur la tête. Au début des années 90, un conflit foncier avait opposé la population du village de Mugogo à une famille Tutsi au sujet de la plantation des Shind. Un membre de la famille Tutsi avait été assassiné par les villageois. en 2005, la population de Mugogo a remis une liste à la division des droits de l'homme de la Mounuc répertoriant 1 589 victimes. Début novembre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué plusieurs centaines des bagnias Rwanda Hutu dans un ancien camp d'E, l'Institut Zahiroa pour la conservation de la nature. Les Kabaraza situés à l'entrée du parc national des Virunga à 20 km de Ruchuru, les victimes étaient des bagnias Rwanda Hutu qui avaient été appréhendés dans les villages de Nguenda au niveau de la barrière où les militaires traitaient les gens en fonction de leur origine ethnique. Les militaires les avaient conduits jusqu'à l'ancien camp de l'Institut Zahiroa des conservations de la nature en leur faisant croire qu'ils allaient cultiver des champs, des haricots dans le cadre d'un travail communautaire. Une fois arrivés au camp, les militaires les ont tués à coups de bilan. Selon la plupart des sources, le nombre total des victimes s'élève à près de 600 personnes. A compter de la fin 96, les militaires de l'AFDL-APR ont procédé à des recrutements massifs au sein de la population congolaise. La majorité de ces nouvelles récrues étaient des enfants, communément appelés les kadogos, ce qui signifie les petits en Swahili. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Fin 96, les éléments de l'AFDL-APR ont recruté de nombreux mineurs dans les villages entourant la localité de Cachoua du coupement de Guisigari dans le territoire de Routchourou et dans ceux de la région de Nguungu du territoire de Massissi. Des recruteurs se sont rendus dans les écoles des villages en promettant aux enfants de leur donner de la nourriture et de l'argent. Ils ont aussi enrôlé des forces un nombre indéterminé d'enfants. Certaines recrues avaient à peine 10 ans. La plupart des recrues de la région ont reçu une formation militaire minimale dans le camp de Matébé situé dans les environs du centre-ville de Routchourou. Au cours de leur séjour dans ce camp, les enfants ont subi des tortures ainsi que des divers traitements cruels, inhumains et dégradants. Ils ont été victimes des viols et n'ont reçu que très peu de nourriture. Ils ont ensuite été envoyés directement au front. Le 7 mai 1997, des éléments de l'AFDEL APR, ont tué plus de 300 civils dans le village de la localité des Champs-Nzé-Rois du groupement des Bindj. À l'heure arrivée dans les villages, les militaires ont fait irruption dans des maisons et ont tué un nombre indéterminé des civils à coups de petits H. Ils ont ensuite amené un nombre indéterminé des civils capturés jusqu'au village de Bouhimba après les avoir ligotés et enfermés dans les bâtiments et la cour de l'église de la 8e CEPAC, communauté des églises propentecôtistes en Afrique centrale. Ils les ont tués à coups de houe sur la tête. Ceux qui ont tenté de s'enfuir ont été tués par balles. Les cadavres ont ensuite été jetés dans les latrines non loin de l'église. Les troupes de l'AFDL ont tué sans discrimination hommes, femmes et enfants. La majorité des victimes étaient des Banyarwanda-Outu mais de nombreux Nandais ont également été massacrés à Bouhimba. Selon plusieurs escapés, les militaires de l'AFDL-APR auraient tué plusieurs enfants en frappant leur tête contre des murs ou des troncs d'arbres. Au total, 334 victimes ont pu être recensées. Le 26 mai 1997, des éléments de l'AFDL-APR ont kidnappé et fait disparaître au moins 17 civils du village de Vichumbi au bord du lac Édouard. Les victimes avaient été accusées d'avoir tué un militaire de l'AFDL-APR mort peu de temps auparavant dans les circonstances non élucidées. 22 villageois ont été conduits jusqu'au complexe touristique de Rwindi pour y être interrogés. Cinq d'entre eux ont finalement été libérés mais les autres n'ont jamais été revus. le démantèlement des camps des réfugiés de Katale et Kahindo. Des nombreux réfugiés ont Utu-Rwandais enterrés dans la collectivité de Buito jusqu'en mars 1997. Ils se sont souvent meulés à la population locale composée en majorité des bannières Rwanda-Utu. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Quelques semaines après l'attaque contre les camps des réfugiés de Katale fin octobre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué au moins 88 civils pour la plupart des bannières Rwanda-Utu dans les villages des Orusovus du groupement de Tongo. Après avoir rassemblé des habitants, les militaires ont enfermé dans une quinzaine des maisons puis les ont tué à coude ou et des marteaux sur la tête. Ils ont été ensuite incendiés. Ils ont ensuite incendié la maison. En novembre 96, en novembre ou décembre 96, des éléments de l'AFDL-APR ont tué au moins des centres civils pour la plupart des bannières Rwanda-Utu. Dans le groupement des bambous, notamment les villages des Moussandza, Marangara, Kanyangili, Kangando et Kishiche. À Kangando, les militaires ont tout d'abord demandé aux villageois de se regrouper afin de recevoir de la nourriture et du sel. Ils les ont ensuite enfermés par petits groupes dans des maisons qu'ils ont incendiées. en novembre 80 ou décembre 96. Également, des éléments de l'AFDL-APR ont tué 85 civils bannières Rwanda-Utu dans le village de Douane du groupement de Tongos. Après avoir été arrêtés au cours d'une opération de ratissage, les victimes ont été ligotées puis enfermées dans une maison que les militaires ont incendiée. Les victimes sont mortes brûlées vives et leurs corps ont été enterrés par petits groupes de 4 ou 5 dans les fosses communes. Le 31 décembre 96, des éléments de l'AFDL-APR ont tué environ 300 civils pour la plupart des bannières Rwanda-Utu dont les femmes et des enfants dans les villages de Bukombo du territoire du territoire de Routuro. À leur arrivée, les militaires avaient demandé aux habitants de se rassembler afin d'assister à une réunion. Ils les ont ensuite encerclés puis ont ouvert le feu sur la foule avant de quitter le village. Des militaires ont pillé les stocks des médicaments et détruit l'hôpital. Le 11 mars 1997, des éléments de l'AFDL-APR ont tué des dizaines de civils en majorité des bannières Rwanda-Utu dont des femmes et des enfants dans le village de Mouchababwa du coupement des bambous. À leur arrivée, les militaires ont demandé à la population de se rassembler en vue d'assister à une réunion. Ils ont été encerclés les civils et ont ouvert le feu sans discrimination. Quelques semaines après l'attaque contre les camps des réfugiés des Catalés fin octobre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué au moins 88 civils pour la plupart des bannières Rwanda-Utu dans le village de Rousseau-Vu du coupement de Tongo. Après avoir rassemblé les habitants, les militaires les ont enfermés dans une quinzaine des maisons puis les ont tués à coups de houe ou des marteaux sur la tête et ont ensuite incendié les maisons. En novembre ou décembre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué au moins 200 civils pour la plupart des bannières Rwanda-Utu dans les groupements de Bumbu notamment dans les villages de Moussanza, Marangara, Kanyangili, Kangando et Kishishé. À Kangando, les militaires ont tout d'abord demandé aux villageois de se regrouper afin de recevoir la nourriture et du sel. Ils les ont ensuite enfermés par petits groupes dans des maisons qu'ils ont incendiées. en novembre ou décembre 1996, également, des éléments de l'AFDL-APR ont tué 85 civils Hutu dans les villages de Douane du groupement de Tongou après avoir été arrêtés au cours d'une opération de ratissage. Les victimes ont été ligotées puis enfermées dans une maison que les militaires ont incendiée. Les victimes sont mortes, brûlées, vives et leurs corps ont été enterrées par petits groupes de 4-5 par force fausse commune. Les 31 décembre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué environ 300 civils pour la plupart des Banyawanda-Hutu dans des femmes et enfants dans le village de Bukombo du territoire de Routchouhou. À leur arrivée, les militaires avaient demandé aux habitants de se rassembler afin d'assister à une réunion. Ils les ont ensuite encerclés puis ont ouvert le feu sur la foule. Avant de quitter le village, les militaires ont pillé les stocks des médicaments et détruit l'hôpital. Les 11 mars 1997, des éléments de l'AFDL-APR ont tué des dizaines de civils en majorité des Banyawanda-Hutu dont les femmes et enfants dans les villages de Mouchababwa du coupement des bambous. À leur arrivée, les militaires ont demandé à la population de se rassembler en vue d'assister à une réunion. Ils ont ensuite encerclé les civils et ont ouvert le feu sans discrimination. Territoire de Massissi Dans la soirée du 6 novembre 1996 au niveau du village de Tebero et Ndiarango, les éléments armés Hutu ont ouvert le feu, lancé des grenades et tiré aux lances-roquettes sur des camions transportant plusieurs centaines de civils pour la plupart d'origine nandée. Le 7 novembre matin, les éléments armés ont massacré des survivants et dévalisé systématiquement les passagers avant de mettre le feu au véhicule. Selon certaines sources, 760 corps auraient été enterrés dans trois fosses communes. Les victimes avaient quitté Goma le 6 novembre et cherchait à se rendre par la route dans le nord de la province. Le mobile exact de ce massacre n'a pu être précisé. Vers mi-novembre 1996, des ex-phars intéramoués en fuite ont tué entre 5 et 11 civils dans le village de Ngungungu. Le 5 décembre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué au moins 97 personnes dans le village de Matanda. La plupart des victimes étaient des réfugiés et des Banyarwanda-Ottu. Le 7 décembre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué près de 310 civils, dont un grand nombre de femmes et enfants dans le village de Kiningu du territoire de Massissi. Les militaires avaient accusé la population locale en majorité des Banyarwanda-Ottu d'héberger des ex-phars intéramoués. A leur arrivée cependant, les ex-phars intéramoués avaient déjà quitté le village. Dans un premier temps, les militaires ont cherché à rassurer les civils en leur disant qu'ils n'avaient rien à craindre. Par la suite, ils leur ont demandé de se rassembler dans plusieurs bâtiments, dont l'église adventiste et l'école primaire Roubona, afin d'assister à une réunion. Au cours de l'après-midi, les militaires de l'AFDL-APR se sont rendus dans ces bâtiments et ont tué les villageois à coups de hou ou des petites haches sur la tête. Ils ont aussi tué des civils dans leur maison. Les corps ont été enterrés à Kiningi dans plusieurs fosses communes. Le 9 décembre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué environ 280 civils dans le village de Katoï, au sud-ouest du territoire de Massissi. À leur arrivée, les militaires ont demandé aux chefs coutumiers d'organiser une réunion avec la population. Ils ont ensuite encerclé les civils rassemblés au centre du village et les ont nigotés avant de les tuer à l'arme blanche ou à coups de petites haches. Ceux qui ont tenté de s'enfuir ont été tués par balles. Un grand nombre de femmes et enfants ainsi que des réfugiés rwandais fut guérés au rang des victimes. Aux alentours du 23 décembre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué plus de 460 civils Banyarwanda-Outu en majorité des hommes dans les villages de Kausa près de la localité de Niamitaba. A leur arrivée, les militaires ont expliqué qu'ils ne cherchaient que les intéramoués et qu'ils venaient pour réconcilier les communautés. Ils ont ensuite appelé la population à se rassembler sur la place du village afin d'assister à une réunion. Ils ont alors tiré des coups de feu puis ligoté les civils. Certains ont été enfermés dans les bâtiments d'autres, les champs autour du village. D'autres, enfin, ont été conduits sur la colline de Kanyabila Kanyabihanga. Les victimes ont pour la plupart été tuées à coups de marteau. Celles qui ont tenté de s'échapper ont été tuées par balle. Après ces massacres, les militaires ont violé les nombreuses femmes, un grand nombre de femmes et d'enfants ainsi que des réfugiés rwandais rescapés du camp de Mugunga figurés au rang des victimes. Le 24 octobre 1996, des éléments de l'AFDLAPR venaient de Kilo Lirui, ont tué près de ça 66 villes à la paroisse de Nyakariba dans les territoires de Massissi. Arrivé dans le village, les militaires ont ordonné aux populations des Nyamitaba et Nyakiraba de se rassembler à la paroisse de Nyakariba en vue d'assister à une réunion. Les victimes ont été ligotées avant d'être tuées à coups de marteau sur la tête. Ceux qui ont tenté de s'enfuir ont été tués par balles et jetés dans plusieurs fosses communes situés à proximité du dispensaire de la paroisse et d'un endroit appelé Camp Nord. En 97, les militaires de l'AFDLAPR sont revenus déterrer les ossements dont une partie a été brûlée sur place. A compter de la fin de 96 et au cours du mois suivant, des éléments de l'AFDLAPR basés sur la colline des Mufundi ont enlevé et tué un nombre indéterminé de civils dans les collines autour des Nguungu. Les militaires ont arrêté les civils soupçonnés de collaborer avec les miliciens Hutus au niveau des barrières érigées sur les principaux axes. Allons aux alentours. Ils ont aussi mené des raids réguliers sur les villages de Nguungu, Mourambi, Kachovu, Karangara, Mumba, Kibabi et Nyanbisi. Selon différentes sources, le nombre des victimes varierait entre une dizaine et plusieurs centaines. Les habitants de la région ont donné à la colline de Mufundi, le nom de Nyabihanga qui signifie lieu des crânes en Kinyarwanda. Fin décembre 96, les militaires de l'AFDL-APR ont tué entre 16 et 22 personnes et incendié des maisons dans des villages de Mouhéto à 10 kilomètres de Nyabihanga. Début 97, ils sont revenus à Mouhéto et ont tué 16 civils. Le 9 janvier 97, des éléments de l'AFDL-APR ont tué entre 107 et 134 civils dans les villages des Bitongas du territoire de Massissi. Arrivé très tôt les matins dans le village, les militaires ont accusé la population locale en majorité des Banyarwanda-Outu de collaborer avec les ex-phars Interamou. Les militaires ont ensuite ouvert le feu ou lancé des grenades sur des civils. Aux alentours du 20 janvier 97, des éléments de l'AFDL-APR ont tué 14 membres d'une même famille dont les enfants dans une maison du village de Kanyangote près de la paroisse des Matanda. Le 25 janvier 97, des éléments de l'AFDL-APR ont tué au moins 20 civils Banyarwanda-Outu dans le village des Kalangala. Les militaires avaient demandé aux villageois de se rassembler afin d'assister à une réunion. Ils les ont ensuite encerclés et ont ouvert le feu. Le 23 octobre 97, au cours d'opérations militaires dirigées contre les éléments armés Outu opérant dans la région, les militaires de l'AFDL-APR ont tué plus d'une centaine de civils pour la plupart des Banyarwanda-Outu dans le village de Roubaïa. Certaines des victimes ont été tuées par balles, d'autres à l'arme blanche et d'autres encore sont mortes brûlées vives dans leur maison. Un grand nombre de femmes et enfants figurés au rang des victimes. Vers le 23 février 97, au cours d'opérations militaires dirigées contre les éléments Outu opérant dans la région, des militaires AFDL-APR ont tué plus d'une centaine de civils pour la plupart des Banyarwanda-Outu dans le village de Roubaïa. Vers Le 23 février 97, des éléments AFDL ont tué un nombre indéterminé des civils dans le village de Nambi. Les militaires sont arrivés dans le village pendant le marché aux bovins et ont accusé certains civils d'avoir volé des vaches. Ils ont ensuite enlevé entre 30 et 50 civils. Le soir, des coups de feu ont été entendus et le lendemain, 15 corps dont ceux des deux femmes ont été trouvés sur la colline des Kayonde. Les corps des autres victimes n'ont à ce jour jamais pu être recouvrés. En avril 97, des éléments de l'AFDL-APR venus de Mouchake, Kilolirwe et Roubunda ont tué un nombre indéterminé des civils dans le village de Chandarama. Les victimes ont été tués par balle ou à coups de houe. Selon une source, seuls les hommes auraient été massacrés. La population des villages dont les victimes étaient originaires a enterré les corps en divers lieux situés pour la plupart à proximité de la rivière Kinyabibouga. Vers le 16 avril 97, des éléments de l'AFDL-APR ont massacré une centaine de civils à Mueso. Les victimes pour la plupart des Banyarwanda outous étaient en route pour le marché de Kabizou. Lorsque les militaires basés sur la colline Kitu-Kilumbu leur ont demandé de venir assister à une réunion publique. Certaines des victimes ont ensuite été tuées par balle et d'autres sont mortes brûlées vives dans une maison. Plusieurs corps ont été jetés dans la rivière Mueso. D'autres ont été inhumés dans une fosse commune derrière la paroisse de Mueso. Le 9 juillet 97, des éléments de fac APR ont tué 17 civils et se sont livrés à des pillages dans le village de Ruzirantaka. Les militaires étaient venus pour piller la maison du directeur de l'école mais au cours du pillage une dispute a éclaté et un militaire de l'AFDL APR a été tué afin de couvrir vers le mois d'août 97. Les éléments du fact APR ont brûlé vif plusieurs centaines de civils pour la plupart des Banias Rwanda Hutu dans le village de Mouchagwe après avoir ordonné à la population locale de se rassembler dans un bâtiment afin d'assister à une réunion les militaires de l'AFDL ont mis le feu à l'édifice. Après l'arrivée au pouvoir à Kinshasa du président Laurent Désiré Kabila l'alliance entre l'AFDL et APR et les Maïmaï Ooundé a rapidement volé en éclat accusant les nouveaux pouvoirs de chercher à les marginaliser au sein de la nouvelle armée et refusant que les militaires de la paire ne s'installent durablement dans les deux provinces du Kivu plusieurs groupes Maïmaï ont repris la lutte armée. Le 22 juillet 97 des violents combats ont éclaté dans le village de Katale à 12 km de Massissi où l'AFDL APR avait un camp militaire. Le 29 juillet les militaires des FAC APR ont reçu les renforts en provenance de Goma et lancé une opération de ratissage dans les environs de Massissi Au cours de cette opération ils ont commis de nombreuses exactions à l'encontre de la population civile en majorité Oundé qu'ils accusaient de soutenir les Maïmaï L'incident allégué suivant a été documenté Le 29 juillet 97 des éléments de FAC APR en provenance des camps militaires de Katale ont tué une centaine de civils dans les femmes et les enfants dans les bananeraies et les champs entourant le village de Moutiri situé à côté de celui des Massissi Les victimes qui avaient fui le village après l'arrivée des militaires ont été rattrapés et ligotés avant d'être pour certains pour certaines fusillés et pour d'autres tués à coups de marteau sur la tête Des tueries ont aussi eu lieu dans des villages environnants comme Kiterire Les militaires se sont ensuite rendus jusqu'à Nyabiondo à 19 km de Massissi En chemin ils ont tué plusieurs dizaines de civils et ont pillé et brûlé au moins une dizaine des villages parmi lesquels Kani Massissi Bouloua Boado Bangabo Kihuma Luhaluachi Bukombo Kamarambo et Kinyanguto Territoire des Niragongo Petit Nord Le territoire de Niragongo est le plus petit des territoires de la province du Nord Kivu et est situé entre la ville de Goma et le volcan des Niragongo Un camp des réfugiés s'est trouvé dans ce territoire sur la route entre Goma et Rouchuru A compter de la mi-octobre 1996 des militaires de l'AFDL APR se sont installés dans des petites bandes de terrain du parc national de Virunga situé entre le village des Rougaris et en territoire de Rouchuru et celui des Kibumba en territoire des Niragongo Dans ce contexte l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants Aux alentours du 19 octobre 1996 des non-identifiés armés de fusils et de lances-roquettes ont tué au moins une centaine de personnes entre le village de Rougaris et Kibumba Les victimes ont été tuées lors d'une série d'attaques menées contre les véhicules circulant sur l'axe Goma Rouchuru Les 18 membres d'une équipe de football de Boutembo qui se rendait à Goma ont ainsi tous été tués lors d'une attaque à lances-roquettes contre leur minibus Selon une source des phases affectées à la sécurisation des véhicules feraient partie des victimes Les rescapés ont été pourchassés par les assaillants et tués dans la forêt Le 12 avril 1997 des élèves de la Fdel-APR ont tué au moins 33 personnes au niveau des villages de Kanyati et Mungia A leur arrivée à Kanyati les militaires ont demandé à la population de les suivre pour les aider à trouver des interamwe En cours de route En cours de route ils ont ordonné aux civils de se coucher par terre et ont ouvert le feu tuant 23 personnes Dans l'après-midi ils ont enterré à ils les ont enterrés dans l'après-midi alors ils sont entrés à Mungia et ont ouvert le feu sur la population tuant 10 civils et en blessant 4 Les militaires avaient accusé la population de Mungia de se livrer au troc des vivres et des charbons vers les interamwe opérant à proximité de Goma Territoire de Béni et Loubéro Grand Nord En 1997 et 1998 les militaires de l'AFDEL APR qui ont pris à partir de juin 1997 le nom des forces armées congolaises FAC et ceux de l'APR ont commis des massacres dans les territoires de Loubérois et Béni comme la population locale est composée à 95% des Nandés et que peu des réfugiés ont tenté de fuir en passant par ces deux territoires ces massacres ont répondu à une logique différente de celle observée dans les territoires de Massy Sierra Uchuru Les principaux massacres ont eu lieu en 1997 après la rupture de l'alliance entre les militaires de l'AFDEL APR et les nombreux groupes maï-maï locaux dénonçant l'ingérence constante du Rwanda dans la région et les méthodes brutales utilisées par les militaires d'AFDEL APR à l'égard des réfugiés comme des populations locales de nombreux groupes maï-maï ont pris leur distance puis sont entrés en conflit avec eux en réaction les militaires de l'AFDEL APR ont emmené plusieurs attaques contre la population soupçonnée de collaborer avec le groupe maï-maï dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants le 6 janvier 1997 les éléments de l'AFDEL APR ont tué 184 personnes et incendié les villages de Kiavi-Nyongue dans le territoire de Beni le militaire venu de Boutembo était à la poursuite des éléments maï-maï originaire des Kassindi les maï-maï Kassindiens avaient fait des Kiavi-Nyongue l'un de leurs fiefs deux semaines avant le massacre les violents combats avaient eu lieu à 40 km de Kiavi-Nyongue dans les villages de Kiondo obligeant les troupes de l'AFDEL APR à se replier sur Boutembo après avoir chassé les maï-maï de Kiavi-Nyongue les militaires ont demandé à certains civils de sortir de leur maison et les ont tués par balle ils ont également lancé des grenades sur les habitants faisant de nombreuses victimes parmi les 184 corps retrouvés figurer celui d'un pasteur tué alors qu'il tentait de convaincre les militaires d'épargner les civils se trouvant dans son église les corps des victimes ont été enterrés dans différentes fosses communes situées dans le village depuis janvier 98 des militaires de fac APR ont tué un nombre indéterminé des personnes dans le village de Kiavinyongue les militaires étaient venus à Kiavinyongue afin d'en déloger les maï-maï au cours de l'opération ils ont tué des civils et pillé des habitations le 20 février 98 les militaires des fac APR ont tué et violé un nombre indéterminé des civils et pillé des habitants lors d'une opération des ratissages dans le village de Boutembo les victimes étaient accusées de collaborer avec les maï-maï Wurondo qui avaient attaqué les camps des fac APR situés sur la colline Kikyo près du centre-ville de Boutembo du 14 au 17 avril 98 des éléments des fac APR ont tué plusieurs centaines de civils commis de nombreux viols et procédé à de nombreuses arrestations arbitraires dans les villages de la périphérie de Boutembo certaines sources avancent le nombre de 300 victimes les fac APR avaient accusé les victimes de soutenir les maï-maï responsables de la récente attaque contre leur base militaire de Boutembo l'opération des ratissages a duré plusieurs jours certaines victimes ont été tuées par balle dans leur maison d'autres ont été acheminées au camp militaire des Kikyo où elles ont été fusillées écrasées par une Jeep ou enterrées vivantes pendant ces opérations des ratissages les militaires sont passés de maison à maison à la recherche des maï-maï ils ont violé des dizaines de femmes et des jeunes filles dans leur maison à plusieurs reprises ils ont forcé les hommes à coucher avec leurs soeurs et ou leurs filles entre 96 et 98 les maï-maï Kassiniens ont procédé au recrutement forcé de nombreux mineurs et adultes dans le territoire de Loubero après la mort de leur commandant une partie de ces groupes a pris le nom de maï-maï ou furonde certains mineurs dont beaucoup n'avaient pas plus de 11 ans ont été recrutés dans les écoles sur base du volontariat contre la promesse notamment d'une somme d'argent d'autres ont en revanche été enlevés et enrôlés des forces une fois enrôlés les mineurs étaient soumis à des cérémonies initiatiques secrètes ils étaient aussi tatoués de façon à pérenniser disons de façon à pérenniser leur lien avec le groupe les mineurs vivaient dans d'abniboles conditions et étaient soumis à un régime de terreur la province du sud Kivu au cours de leur conquête du sud Kivu des éléments armés Banyamulengue Tutsi des forces de l'AFDL de l'APR et des FAB ont commis des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'encontre à l'encontre des civils Zahéois considérés comme hostiles aux communautés Tutsi Banyamulengue locales ou proches de leurs ennemis les FAS et les ex-fares interamués les groupes armés ou d'un bourundais les éléments armés BNB et les groupes Maïmaï en général de nombreux chefs coutumiers ont également été tués au cours de la période pour des motifs politiques et ethniques ou tout simplement afin de promouvoir ensuite piller leurs biens civiles Kanyura et Makutano dans le secteur Itombwe du territoire de Mouenga Au nombre des victimes figurait le chef de poste d'encadrement Enrega et ses collaborateurs ainsi que les chefs du groupement Basimouniaka 2 un BNB du territoire de Fizi ainsi que deux membres de sa famille des nombreux BNB considéraient ce massacre comme le point de départ de la guerre totale contre les Banyamulengue Le 6 octobre 96 des éléments armés Banyamulengue Tutsi ont tué plus d'une cinquantaine de personnes dans le village de Kiyodi à 2 km de Lémera dans le territoire dans le territoire de Vira les victimes étaient pour la plupart des civils certaines victimes ont été tuées par des éclats des obus d'autres ont été exécutées après avoir été contraintes de creuser des fosses communes dans lesquelles leurs corps ont ensuite été jetés Le 6 octobre 96 dans le village de Lémera à 80 km ouest de Vira des éléments armés Banyamulengue Tutsi ont tué 37 personnes dans un hôpital parmi lesquels deux membres du personnel médical des civils et des militaires des phases en traitement à l'hôpital avant de quitter Lémera Les éléments armés Banyamulengue Tutsi ont saccagé l'hôpital Le 18 octobre 96 des éléments de l'AFDL APR ont tué au moins 88 civils dans le village de Kiliba à 13 km au nord de la ville d'Ouvira Les victimes étaient des civils qui n'avaient pas eu le temps de fuir après le départ des 8 gendarmes présents dans la ville Avant de quitter Kiliba les militaires ont également pillé le village sur les 88 victimes identifiées par la Croix-Rouge 15 ont été enterrés à Ouvira Le 18 octobre 96 dans le territoire de Vira des éléments de l'AFDL APR ont tué au moins 51 civils dans le village de Bueguera du groupement de Kakamba dans la chefferie de la plaine de la Rousizi Après le départ des phases du village les victimes avaient tenté de s'enfuir dans les montagnes vers Kiringwe mais elles ont été rattrapées par les militaires La Croix-Rouge a enterré les corps dans des fosses communes Le 25 octobre 96 lors de la prise d'Ouvira des éléments de l'AFDL APR FAB ont tué sans discrimination plusieurs centaines de personnes parmi lesquelles des réfugiés et des civils Zahirois accusés d'appartenir à des groupes Maïmaï A partir d'Ouvira les militaires de l'AFDL APR FAB ont progressé à l'intérieur du territoire de Fizi Dans ce contexte l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants Fin octobre 96 des éléments de l'AFDL APR ont tué 27 civils pour la plupart des femmes et des enfants dans les villages des Mboko à 52 kilomètres au sud d'Ouvira dans le territoire de Fizi Les victimes tentaient de traverser le lac Tanganyika sur les pirogues afin de rejoindre la Tanzanie Certaines ont été tuées par balles d'autres sont mortes noyées dans le lac Les 28 octobre 96 des éléments du l'AFDL APR ont tué 101 civils Zahirois dans le village de Dabala Ngouloube au carréfour du Moyen et au plateau près de Minemwe dans le territoire de Fizi Les victimes étaient Bembe membres de la 3ème église Malikia ou à Oubembe Elles avaient refusé de quitter le village et se trouvaient dans l'église à l'arrivée des militaires Certaines des victimes ont été brûlées vives dans l'église quelques jours avant l'attaque Les éléments armés Bembe avaient tué deux militaires de l'AFDL APR lors d'une embuscade aux alentours de Dabala Ngouloube Depuis ce massacre chaque 28 octobre les membres de la 3ème église Malikia ou à Oubembe organisent une cérémonie en mémoire des victimes Au cours de la 2ème quinzaine d'octobre 1996 des éléments des LAFDL APR ont tué 130 civils dans la localité des Kaziba à 53 kilomètres au sud-ouest de Bukavu dans le territoire de Walungu Le 16 octobre ils ont notamment tué 36 civils dans le centre commercial des Kaziba Les corps des victimes ont été inhumés au centre ville des Kaziba dans une fosse commune située à proximité de l'église Ménonite Un peu plus tard les militaires ont tué des nombreux civils à coups de lance et des machettes dans le quartier des Namouchwaga le Koube Par la suite ils ont tué au moins 11 civils dans le quartier des Chioumba où s'étaient réfugiés un grand nombre d'habitants En marge de ces massacres les militaires ont aussi pillé l'hôpital des magasins de nombreuses habitations et ils ont saccagé la petite centrale hydroélectrique Au cours des combats pour la prise de Bukavu le 29 octobre et le 30 octobre 1996 les éléments de l'AFDL-APR ont tué plus de 450 civils Le 29 octobre ils ont tiré à l'arme lourde sur la ville tuant sans discrimination civilisée militaire Après le départ des phases ils ont ouvert le feu sur la population qui tentait de s'enfuir Ils ont tué des nombreux civils à bout portant dont l'archevêque de l'église catholique Monseigneur Moundi Hiroua tué dans son véhicule avec son chauffeur et son garde du corps A compter le 30 octobre les militaires ont procédé à la fouille systématique des maisons tuant et torturant sans discrimination des dizaines de personnes civiles comme militaires A compter d'octobre 1996 les militaires de l'AFDL-APR ont recruté des enfants dans les territoires de Vira et de Fizi et dans la ville de Bukavu A Bukavu le recrutement avaient lieu notamment au niveau du quartier général de l'AFDL le 28 octobre 1996 des éléments de l'AFDL-APR ont tué sans un civil les Aïrois dans le village d'Abala Ngouloube au carréfour du Moïe et au plateau près de Minemboe dans le territoire de Fizi les victimes étaient des Bembe membres de la troisième église Malaïkawa ou Bembe elles avaient refusé de quitter le village et se trouver dans l'église à l'arrivée des militaires certains des victimes ont été brûlées vives dans l'église quelques jours avant l'attaque des éléments armés Bembe avaient tué deux militaires lors d'une embuscade aux alentours d'Abala Ngouloube depuis ces massacres chaque 18 octobre les membres de la troisième église Malaïkawa ou Bembe organisent une cérémonie en mémoire des victimes au cours de la deuxième quinzaine d'octobre 1996 des éléments de l'AFDEL-APR ont tué 130 civils dans la localité de Kaziba à 53 km du sud-ouest de Bukavu dans le territoire de Walungu le 16 octobre ils ont notamment tué 36 civils dans le centre commercial de Kaziba le corps des victimes ont été inhumés au centre ville de Kaziba dans une fosse commune située à proximité de l'église Mennonite un peu plus tard les militaires ont tué de nombreux civils à coups de lances et de machettes dans les quartiers des Namouchouaga Loukoube par la suite ils ont tué au moins 11 civils dans les quartiers de Chiouba où s'étaient réfugiés un grand nombre d'habitants en marge de ces massacres les militaires ont aussi pillé l'hôpital des magasins et de nombreuses habitations et ils ont saccagé la petite centrale hydroélectrique locale au cours des combats pour la prise de Bukavu à compter d'octobre 1996 des militaires et la fdelle ont recruté des éléments des enfants dans le territoire de Louvira et Fizi les 6 octobre les 6 février 1997 des éléments des ex-phars interamwe et des phases en déroute ont tué quatre civils et en ont blessé deux autres dans le village de Matili à 51 km du centre-ville des Shabunda dans la chefferie des Bakissi du coupement des Banguma les victimes étaient accusées d'espionner pour le compte des militaires afdel-APR leurs corps ont été inhumés dans le cimetière des Matili le 14 octobre 1997 des éléments de l'afdel-APR ont tué neuf civils dont un enfant à coups de couteau et des machettes dans la concession du projet Vipam situé à Louana à 101 km au nord-ouest de Bukavu dans le territoire de Kalehe les victimes étaient originaire du territoire de Shabunda et Kabare et travaillaient pour le dit projet elles étaient accusées d'avoir aidé les réfugiés Hutus dans leur fuite le 26 octobre le 26 mai 1997 à Ouvira des éléments de l'afdel-APR ont tué 126 civils lors d'une manifestation organisée pour protester contre l'assassinat de 8 personnes par les hommes armés soupçonnés d'appartenir aux nouvelles forces de sécurité du régime de l'afdel après la tuerie les militaires ont interdit l'accès à la zone et jeté la plupart des corps dans deux forces communes situées dans le quartier bien mal acquis où ils avaient installé leur quartier général 8 corps ont été enlevés par la population et enterrés au cours des jours suivants en juillet 97 des militaires des facs APR ont massacré entre 500 et 800 personnes dans les villages des Kazumba Talama Mukungu et Kabanga situés à cheval entre la province du Katanga et du sud Kivu les dix villages étaient utilisés comme arrière-base par la petite milice des Djesiladjoa ou armée du soleil en guerre ouverte contre le nouveau régime le massacre a été perpétré en représailles à l'attaque des éléments des Djesiladjoa qui avaient fait un mort du côté des facs APR les tueries se sont étalées sur plusieurs jours et ont visé sans discrimination combattants et civils dans la nuit du 22 au 23 décembre 97 des militaires des facs APR ont tué 22 civils au niveau du centre commercial de Boulambika situé à Bouniakiri dans le territoire de Kaléé les victimes étaient accusées de soutenir les maïmaïs qui avaient occupé jusqu'à là le village province orientale en décembre 96 le président Mobutu a envoyé en province orientale et dans le Maniema ses troupes d'élite ainsi que d'importants stocks d'armes des mercenaires ainsi que les ex-phars ont été intégrés dans les dispositifs militaires aïrois la contre-offensive promise par le gouvernement de Kinshasa dans les provinces du Kivu n'a cependant jamais eu lieu en raison de l'éclat de l'éliquescence du régime Mobutu des organisations régnant au sein des phases et de la bonne préparation par les militaires de l'AFDL-APR UPDF de leurs attaques sur Kindou et Kisangani après leur conquête fulgurante de Kivu et de Litori les responsables de l'AFDL-APR UPDF ont pris contact avec les généraux de Mobutu et divers groupes Maïmaï et mené une intense campagne de démobilisation démoralisation visant les phases le président de l'AFDL-Laurent Désiré Kabila qui n'avait au départ que très peu de troupes à incorporer les nombreux EAGFGA recrutés au fil de ses conquêtes les Kadogos disons puis reçut les renforts stratégiques des Tigres Katangé ses adversaires historiques du régime de Mobutu incorporés pendant des décennies au sein de l'armée gouvernementale angolaise sont arrivés en province orientale en février 1997 et ont donné aux militaires de AFDL-APR UPDF assiégeant Kisangani la capacité en artillerie lourde qui leur manquait l'incendie allégué suivant a été documenté à compter de novembre 1996 les militaires de l'AFDL ont recruté des milliers de jeunes à travers le district des Littouris parmi lesquels des nombreux mineurs au cours de leur retraite les militaires des phases ont commis des meurtres et des viols à l'encontre des civils ils ont aussi pillé et détruit de nombreux biens leurs appartenants ils ont souvent forcé les civils à apporter sur de longues distances les biens qu'ils avaient pillés le pillage ont été à ce point intenses et systématiques que le 10 janvier 1997 le gouvernement de Kinshasa a déclaré la province orientale ancienne aux Haïrs région sinistrée dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants entre décembre 96 et mars 97 des éléments des phases en déroute se sont livrés à un pillage généralisé des bâtiments consacrés au culte à l'éducation et à l'action caritative dans toute la province orientale le premier pillage ont commencé en Itturi après leur défaite en décembre 96 face aux troupes de l'AFDEL UPDF les pillages se sont ensuite poursuivis au cours de leur retraite à travers les territoires de Bouta et d'Aketi dans le district du Basouélé et d'Opala dans le district de Lachopo au cours de la même période les phases ont pillé les installations de la société plantation levée au Congo PLC et la société plantation et ullerie au Congo PHC à Lokutu celle de la société Hassan et Frères et de la régie des eaux régie des distributions d'eau à Opala celle de la compagnie de développement du Nord Sénador à Akhéti Dingila Malinguéa et Malenganda et celle de l'Institut national d'études et de recherche agronomique INERA à Yangambi ensuite entre décembre 96 et mars 97 des éléments des phases en déroute ont tué et torturé un nombre indéterminé de civils au cours des pillages la plupart des victimes ont été tuées pour avoir refusé de laisser les militaires piller leurs biens des phases ont également violé un nombre indéterminé des femmes et des jeunes filles mineures en décembre 96 dans les collectivités des Yayango Yomaye et Yalingo du territoire d'Opala et dans le territoire de Bouta et Bondo ils ont violé un nombre indéterminé des femmes ainsi qu'un homme qui avait enlevé qu'ils avaient enlevé afin de porter les biens pillés les phases ont également commis de nombreux viols collectifs sur des femmes en Itori notamment à Komanda après la prise de Kisangani le 15 mars 97 les militaires des phases en déroute ont incendié le village de Yalalia dans le territoire d'Opala après la prise de Bunia par l'Afdel en décembre 96 l'état-major à Kinshasa envoyait en province orientale une unité d'élite de la garde civile composée d'ex-tigres Katangais ralliés à Mobutu afin d'épauler les phases l'incident allégué suivant a été documenté dans la nuit du 24 au 25 janvier 97 un commando des militaires des phases comprenant de nombreux ex-tigres Katangais de la garde civile ont tué plusieurs dizaines de civils dans le village de Bafuanduo du territoire de Bafuacende les victimes ont été tuées par balles à coups de baïonnaises ou sont mortes brûlées vives après que les militaires eux rejetaient des grenades sur leurs cases d'après plusieurs sources des militaires se seraient aussi livrés à des actes de cannibalisme sur leurs victimes avant de prendre la fuite à la suite d'une contre-attaque lancée par des maïmaï venus de la localité des Nyangia les militaires ont incendié le village selon les sources le nombre total de morts varierait entre une cinquantaine et plus de 300 le corps des victimes ont été enterrés dans le village par les maïmaï au cours de leur fuite devant l'AFDEL APR UPDF les ex-phars interamoués ont également attaqué des civils dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les allégations les incidents allégués suivants le 6 mars 1997 dans le village de Bamoneka à 87 km de Kisangani dans le territoire d'Ubundu des ex-phars interamoués ont exécuté quatre villageois non armés qu'ils venaient accusés d'avoir fait partie du groupe des phases qui les avaient trahis lors de l'attaque de l'AFDEL APR sur le camp des Ting-i-Ting Au cours du premier trimestre 1997 des éléments de l'AFDEL APR ont exécuté sommairement un nombre indéterminé des enfants soldats qui étaient appelés Kadego en Swahili et des Maïmaï intégrés dans les rangs de l'ADF de l'AFDEL début 1997 après avoir pris la ville de Dungu dans le territoire de Otuwélé des éléments de l'AFDEL APR ont tué un nombre indéterminé des Kadego acquisés de s'être livrés à des exactions à l'encontre des civils d'avoir commis des viols ou d'avoir manqué de discipline en février ils ont tué à l'arme blanche une vingtaine des Kadego dans la ville de Wamba du district de Otuwélé le 18 février dans la ville d'Isiro du territoire de Rungu ils ont pilonné à l'arme lourde un campement où s'étaient installés des Kadego et des Maïmaï tuant au moins 10 d'entre eux au cours des jours suivants les militaires de l'AFDEL APR se sont rendus à l'hôpital où étaient soignés des rescapés de l'attaque et les ont enlevés les victimes n'ont jamais été révues à la prise de Kindou le 27 février 1997 les troupes de la FDEL APR UPDF ont renforcé la pression militaire sur Kisangani et sa région les phares et les mercenaires étrangers qui se trouvaient à Kisangani ont multiplié les exactions à l'encontre de la population connue pour son hostilité envers par le régime de Mobutu selon certaines sources au cours de la période ils auraient ainsi exécuté plus de 120 civils dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants le 9 mars 1997 à 9 km de Kisangani près du pont Tchopo des mercenaires étrangers ont tué 15 civils dans le village de Banwe Nguema du territoire de Banalia les victimes faisaient partie du groupe de 16 civils arrêtés un peu plus tôt dans la journée près du pont Tchopo et accusés d'être des maï-maï ralliés à l'AFDL les 16 civils ont été enfermés dans une maison et le commandant des mercenaires a donné l'ordre de tirer dessus au lance roquette après le massacre les habitants du village de Bania Nguena se sont rendus sur le lieu pour inhumer le corps et ont recueilli le nique à rescaper les 10 mars des éléments des phases et des mercenaires étrangers ont mené une expédition punitive contre le village de Bania Nguena tuant au moins 4 civils certains à coups de poignard et d'autres par balle entre le 1er et le 14 mars 97 des éléments des phases et des mercenaires étrangers ont arrêté arbitrairement plus d'une centaine de civils et ont exécuté sommairement un nombre indéterminé la plupart des personnes arrêtées ont été torturées dans des cachots situés près de l'aéroport des Bangoka à 20 km à l'est de Kisangani certaines d'entre elles ont été exécutées sur la piste de l'aéroport avant de quitter la ville le 14 mars 97 les mercenaires ont enlevé 11 détenus qui n'ont par la suite jamais été revus au total entre le 13 et le 14 mars les mercenaires ont tué ou fait disparaître au moins 28 personnes à l'aéroport de Kisangani et le long de la route réliant Kisangani au district de Litori abandonné par les phases Kisangani est tombée aux mains des militaires de l'AFDEL APR UPDF le 15 mars 1997 au cours des mois qui ont suivi les responsables de l'AFDEL ont tenté de former une nouvelle armée en incorporant les Kadogo et des jeunes miliciens maï-maï recrutés au fil de leur conquête dans ces contextes l'équipe l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants après la prise de Kisangani le 15 mars 1997 les militaires de l'AFDEL APR ont cantonné dans les camps d'entraînement des Kapalata à 7 km au nord de Kisangani près d'un millier des Kadogo et des Maï-maï dans des conditions propres entraînées de lourdes pertes en vie humaine au cours de 1997 le taux de mortalité des Kadogo et des Maï-maï a haussié entre 10 et 20 par jour au total environ 400 Kadogo et Maï-maï sont morts soit dans les camps des Kapalata soit à l'hôpital général de Kisangani entre janvier et février 1998 sous la pression de la communauté internationale et à l'appui de l'UNICEF les FAC ont transféré plusieurs centaines d'enfants présents dans le camp dans un orphelinat appelé Mamamobutu dans le quartier de Mangobo une nuit en juin 1998 des militaires des FAC APR ont enlevé entre 200 et 300 Kadogo qui n'ont jamais été revus après la prise du pouvoir à Kisangani par Laurent Désiric Kabila les militaires de l'AFDL APR UPDF puis les FAC APR ont mené plusieurs opérations de sécurité dans la province orientale qui ont donné lieu à des graves violations à l'encontre des civils dans plusieurs villes des cas de torture d'exécution sommaire ainsi que des viols ont été rapportés notamment à Kisangani dans le territoire d'Isanghi et d'Opala du district de la Tchopo et dans le district de Bazouélé le 22 octobre le 22 décembre 1997 des militaires des FAC APR venant de Bouta ont tué deux civils et ont torturé 17 dans le village de Bondo du district de Bazouélé les victimes étaient accusées d'avoir formé une révolte contre les services de sécurité locaux les services de sécurité locaux plutôt contrôlés par les bandits Maïmaï qui opprimaient la population après avoir été détenus à Bouta Puyakissangani les survivants ont finalement été relâchés le 16 janvier 1998 la province du Maïma le 24 février 1997 les phases ont fui la ville de Kindou et les troupes de Afdel APR sont entrées dans la ville le 27 février l'incident allégué suivant a été documenté entre février et début mars 1997 au cours de leur fuite à travers le territoire des Kailo en direction de Kassai les phases en déroute ont violé et enlevé un nombre indéterminé des femmes dans les villages des Choko Kasuku Lukama Olangate et Chumba Chumba dont certaines ont été utilisées comme esclaves sexuels après quelques mois certaines victimes ont été libérées mais d'autres n'ont jamais été revues les phases ont aussi commis de nombreux pillages et obliger des civils à suivre les militaires et à porter les biens volés Provinces de Katanga Au cours de leur retraite les éléments des FDD venus du sud qui vous sont arrivés dans le nord de la province du Katanga ils ont tué des civils et pillé des villages notamment dans le territoire de Moba et Pueto l'incident allégué suivant a été documenté En mars 1997 des éléments des FDD ont tué entre deux et dix civils dans le village de Katanga du groupement de Moulonde dans le territoire de Moba avant de partir ils ont pillé et incendié le village depuis les années 70 une importante communauté toute originaire des plateaux de Minembué du territoire de Fizi au sud qui vous s'était installé dans la région des Viura localité située à 150 kilomètres de Moba dans le district de Tanganyika située à l'exacerbation du sentiment anti-Touti suite à l'exacerbation du sentiment anti-Touti à partir de 1995 et au déclenchement de la première guerre les relations entre des Viura appelées Bania Viura et les restes de la population composée majoritairement de Tobwa s'étaient fortement dégradées l'incident allégué suivant a été documenté en avril le chef le chef coutumier le chef coutumier a été dénudé torturé et traîné par un véhicule le long de la route son nevé a été enterré vivant dans le trou où le corps du chef avait été jeté province de l'équateur à la chute de Kisangani le 15 mars 1997 les militaires des phases se sont enfouis dans le plus grand désordre vers l'ouest du pays en chemin ils ont été rejoints par les groupes des réfugiés rwandais au cours de leur retraite les phases les ex-phars interamués et des réfugiés rwandais ont pillé des nombreux biens civils et des bâtiments publics détruisant des infrastructures parmi lesquelles des hôpitaux des centres sanitaires des écoles et les lieux de culte dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants en mars 1997 des éléments des phases ont pillé l'hôpital général le couvent des missionnaires du Sacré-Cœur l'école primaire et Combo de la localité d'Ikela dans le district de la Tshuapa en avril 1997 des réfugiés rwandais ont pillé la mission catholique des Yalisele et l'hôpital des Yoseki dans le territoire de Jolou et volé 76 vaches dans une ferme du village des Mondombe en territoire de Bokungu dans le district de la Tshuapa le 19 avril des éléments des ex-phars ont volé des bétails et pillé les biens de la paroisse protestante de Deké à 68 km du centre-ville de Bokungu vers la mi-mai 1997 des militaires de la division spéciale présidentielle le DSP ont pillé l'école Bois Félix l'hôpital du CDI Centre for Development and Integration ainsi que les résidences de certains anciens dignitaires du régime de Mobutu dans la localité de Wapinda du territoire de Yakoma dans le district du nord ou Bangui du 17 au 20 mai 1997 des éléments des fars et de la DSP ont tué un nombre indéterminé de ces villes et pillé systématiquement des biens dans la ville des Badolités tout au long de leur retraite les fars et les éléments des ex-phars interarmoués ont commis de nombreuses agressions contre les femmes vivant dans le village de la région les ex-phars interarmoués ont aussi tué des civils lorsque ces derniers avaient refusé de les laisser piller leurs biens dans ce contexte l'équipe mapping a documenté les incidents allégués suivants début avril 1997 des éléments des ex-phars interarmoués ont tué un nombre indéterminé des civils dans le groupement d'aînés à 10 km d'Ikela dans le district de la Tchouapa dans le village de Mouma ils ont tué un civil qui qu'ils avaient volé sa nourriture dans le village de Yali ils ont tué un homme qui avait refusé de leur céder une chèvre ils ont aussi tué un garçon de 9 ans au cours d'une attaque contre le village d'Enebounga début avril 1997 également des éléments des ex-phars interarmoués ont tué un homme qui avait refusé de leur céder son bétail dans le village d'Ilombo du territoire d'Ikela le 16 mai 1997 un groupe d'une quinzaine d'éléments des ex-phars interarmoués ont tué deux civils dont une jeune fille mineure sur la route entre Mpenda et Iembe deux villages situés à 120 km de Mbandaka dans le territoire des Bikoro du district de l'équateur les miliciens ont ouvert le feu après qu'une des victimes eut refusé de leur céder sa bicyclette en général les troupes de l'AFDL-APR n'ont pas rencontré de réelles résistances au cours de leur progression à travers la province de l'équateur les combats se sont limités quelques accrochages avec les éléments des ex-phars interarmoués autour de l'olinghi dans le territoire de Boende et à des affrontements avec des éléments de la DSP au niveau des Wapinga dans l'ensemble de la population de l'équateur a plutôt bien accueilli les troupes de l'AFDL-APR à leur arrivée toutefois les massacres des masses commises en public contre les réfugiés rwandais l'exécution sommaire de nombreux civils leurs les arrestations arbitraires les tortures et autres mauvais traitements infligés à la population ont rapidement été ont rapidement détérioré leurs relations avec les locaux dans ce contexte l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants vers la mi-mai 1997 les éléments de l'AFDL-APR ont tué 7 civils originaires des environs du village de Wabessu à 8 km de Wapinda dans le territoire de Yakoma les victimes avaient été enlevées par les militaires afin qu'elles leur montrent où se cachaient les militaires de la DSP elles ont été fusillées et leur corps enterrés dans une force commune voilà nous sommes arrivés à la fin de cette troisième partie du chapitre 2 du rapport mapping pour le prochain numéro nous allons vous brosser le reste de la province de l'équateur le Bandundu Kinshasa et nous allons finir par le Bas-Congo pour aujourd'hui nous vous disons merci de nous avoir prêté votre attention on se retrouve à la prochaine